C'est l'histoire d'un homme qui a vécu dans une ville auprès de sa famille qu'il a beaucoup aimé et dans laquelle elle a vécu, dans la joie, dans l'amour et aussi dans la famille chrétienne dans laquelle il a servi le Seigneur. Chère bien-aimée, sa disparition nous a complètement bouleversés. Nous sommes attristés et effondrés. Abba Félix est l'évangéliste, notre collaborateur. Notre frère, notre papa, notre ami se repose et nous sommes tous venus lui rendre les hommages et témoignés, notre attachement, notre fraternité pour tout le temps que nous avions vécu avec lui ensemble. Chers bien-aimés, ce que nous pouvons retenir pour cet homme qui était un serviteur généreux, fidèle, qui nous a beaucoup impacté dans sa manière de vivre sa foi, l'humilité, bonté, douceur, l'homme de paix et d'amour. Toujours à l'Époutin, le nom de Jésus-Christ était une confession et une louange dans sa bouche, comme le bien-aimé l'a dit ici, le passé de l'eau. Il n'avait pas honte de témoigner à son Seigneur. Chaque fois que vous êtes avec lui, il n'est pas le cas de Jésus-Christ, jusqu'à la fin de sa vie. Voilà, bien-aimé, l'exemple d'un héros de la foi dont la Bible nous parle, à qui le Seigneur a confié une mission et il l'a achevé avec courage et fidélité, malgré sa maladie, nous tous le savons. Il dira comme l'apôtre Paul dans les livres de 2 Timothée, chapitre 4, verset 7 à 8, « J'ai combattu les bons combats, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ces jours-là. Et non seulement à moi, mais encore à ceux qui auront aimé son avènement. Que cette parole de l'Écriture soit un réconfort et une consolation pour chacun de nous qui croyons au retour de Jésus-Christ, notre Seigneur et l'Édempteur. Et réveillez à présent les morts qui meurent dans le Seigneur. Oui, dit l'Esprit, qu'ils se reposent de leurs travaux, car leurs œuvres les suivent. Ainsi, chers bien-aimés, frères et sœurs, amis et connaissances, ne nous inquiétons pas. Comme la Bible le dit, c'est le Seigneur qui a permis et c'est le Seigneur qui a repris. Nous pouvons rendre gloire à Dieu. Que toute la gloire soit rendue à notre Dieu Tout-Puissant, Maître du Seigneur de la terre. Et l'âme de son serviteur repose en paix. Papa Fémi, repose en paix. Que le Seigneur soit glorifié. Et que la bénédiction du Christ, le Seigneur Tout-Puissant, accompagne toutes vos familles. Vous avez laissé vos familles, vos occupations, puisque vous êtes attachés à cet homme. Puisque nous sommes attachés à cet homme. C'est le dernier moment que nous le voyons dans ce cercueil. Chers bien-aimés, que la paix de Christ, que la bénédiction de Dieu soit avec vous tous. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada ... Chez bien et même, là où vous êtes, vous souhaitez de bonnes choses à cette famille à laquelle nous sommes attachés. Ce sont des moments difficiles, mais avec lequel le Seigneur s'appuie nous tous. Et nous prions que le Seigneur le garde et le protège, parce qu'il n'y a pas un autre Dieu qui peut le garder et le soutenir dans tous les champignons. Alléluia, au bonnet des hommes. Éternel, le Seigneur de Dieu, j'ai réformé cette fois-ci avec les Sainte-Mère. Sauf que son mari est grand et son papa est grand, Seigneur, nous tournons vers le roi et les confines. Seigneur, il n'y a que toi qui es le père des enfants, le mari des meurs. Seigneur, je réponds tout ce que nous disons sous ta haute protection. Seigneur, je veux pas te faire. Seigneur, garde les deux. Seigneur, sois avec les matérialistes. Alors, reprotez le soutien des hommes. Seigneur, il y a une heure après la visée du concombre. Si vous ne le faites pas, Seigneur, sois avec les deux. Protège les matérialistes. Enlève-nous. Il se lève les mains. Mais Dieu, lève les soins. Seigneur, qu'il soit béni. Que son femme, qui est le bénéfice, soit béni. Que les enfants soient définis et se prévient, dans les lois des meurs. Gloire à Dieu, l'homme. Gloire à Dieu, l'homme. Gloire à Dieu, l'homme. Seigneur, merci. Gloire à Dieu, l'homme. Gloire à Dieu, l'homme. Gloire à Dieu, l'homme. Seigneur, le confesseur, parce qu'on sait, attendus qu'on puisse prie pour l'aide, ici à l'Église, dans ce cadre, pour la rendre libre. Amen. Parce qu'aujourd'hui notre frère Félix Néboli, elle est devenue une femme libre, mais on ne peut pas non plus le compter dans le cadre des veufs parce qu'elle n'a pas encore 60 ans, bibliquement parlant, je crois dans les livres, les 1, 2, 2, 5, nos anciens. Mais on va prier pour elle, elle est libre de vaquer à ses occupations comme il faut, et puis demain ou après demain, si on le voit avec un autre monsieur, que cela ne soit pas un sujet d'obstacle pour les autres. Parce qu'en tout cas, moi je connais le couple, c'était une maman que j'aime beaucoup, j'admire beaucoup, elle est une modèle, elle sait bien montrer comment est-ce qu'elle aimait son mari. Donc vraiment, elle était modèle maintenant, et Dieu a pris son mari, elle est libre, même par humilité, et par son mari. La Bible déclare qu'elle est libre de se marier à qui elle veut, seulement dans le Seigneur. Mais elle est, à mon avis, plus heureuse, si elle demeure ainsi. Or, j'estime que moi, j'ai aussi l'Esprit de Dieu. Amen. Voilà pourquoi les Sainte Terre nous devons s'approcher. On va prier pour votre sœur, qu'on la déclare libre au nom de Jésus, par la prémisse du sang et de l'Esprit du nom du Seigneur, et par la poussante qui s'intestine, comme foi que l'Esprit googles duot dans l'Esprit du Nom du Jésus, l'Esprit du nom du Seigneur, l'Esprit du nom du Seigneur Résen est libre de se marier libre, comme soit le titre de la nom du Seigneur, c'est l'Esprit du nom du Suisseur ni l'Univité du Interatching, vous neαιrez jamais des forces de la corse. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Amen. 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 Bien. Amen. 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 C'est parti, c'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti.